Cette courte vidéo va vous présenter comment calculer votre taille de soutien-gorge et ainsi définir vous-même quelle taille vous convient. Mettez votre soutien-gorge préféré dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Évitez de porter un soutien-gorge rembourré, un push-up ou un minimiseur. Vous aurez aussi besoin d'un maître ruban et de vous faire aider par une autre personne pour de meilleurs résultats. La première mesure à prendre est celle du dessus de votre poitrine. Étirez le maître ruban autour de votre dos, sous les aisselles, puis au-dessus de la poitrine, à la naissance des seins. Veillez à garder les bras ballants. Notez cette mesure, puis recherchez le tour de poitrine correspondant dans le tableau numéro 1. Dans notre exemple, le dessus de poitrine mesure 93 cm, soit un tour de poitrine de 95. La deuxième mesure consiste à mesurer le tour de poitrine, la partie la plus forte. Assurez-vous que le maître ruban soit bien parallèle au sol. Dans notre exemple, le tour de poitrine mesure 100 cm. Notez cette mesure vous sera utile. Maintenant que vous avez effectué vos deux mesures et vérifié votre tour de buste dans le premier tableau, vous devez définir votre taille de bonnet. Pour trouver votre taille de bonnet, vous devez soustraire la première mesure de la deuxième. Dans notre exemple, vous allez donc déduire 93 de 100 et obtenir 7. Recherchez ensuite votre taille de bonnet dans le tableau numéro 2. Dans notre exemple, la différence entre les deux mesures est de 7 cm, ce qui correspond à un bonnet C. La taille de soutien-gorge obtenue est donc 95 C. Nous vous conseillons d'effectuer à nouveau ces mesures de temps en temps, car votre taille de soutien-gorge peut changer et nos corps se modifient en permanence. Si vous avez effectué ces deux mesures, vous pouvez également utiliser notre calculateur de taille en ligne sur Glamorize.com. Glamorize est un expert de la bonne taille depuis 1921. Glamorize est un expert de la bonne taille depuis 1921. – Sous-titrage FR 2021